Le secteur de l'éducation permanente Les organisations et les associations à se repositionner dans ce qu'elles voulaient faire, dans leurs priorités, dans leur stratégie, dans leur pédagogie. Alors, c'est toujours un pari de se dire que c'est par une injonction juridique que les gens vont faire la transformation. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que le décret a au moins eu ce mérite-là. C'est qu'il a obligé, d'une certaine façon, l'ensemble du secteur à se repositionner en termes d'objectifs, de moyens. Alors, ça n'a pas été simple. Mais les choses ont bougé. Je dirais que le point positif, d'un point de vue structurel, c'est que le secteur, aujourd'hui, est d'une certaine façon stabilisé par rapport à une réglementation qui lui garantit les moyens, même s'ils ne sont pas suffisants et que l'accord politique n'a pas été respecté, puisqu'on devait être aujourd'hui à 100% du financement du décret. Mais quand même, on se retrouve dans un cadre qui donne aux petites comme aux grosses associations des garanties de fonctionnement sur le long terme. Ce qui, évidemment, est complètement essentiel pour la vie des associations et donc pour la vitalité démocratique aussi. Sylvie Pinchard, et pour vous, les principales avancées du secteur ces dix dernières années ? Je pense qu'il y a eu, et c'est en lien avec ce que Yannick dit, il y a eu un grand processus de professionnalisation du secteur lié au financement, qui était entamé avant le nouveau décret déjà, et donc avec un repositionnement aussi de la question entre la militance et la professionnalisation, où à un moment donné, je pense qu'on a pu dépasser un certain nombre de choses, et se dire aussi qu'être un professionnel dans le cadre de l'éducation permanente implique d'avoir un positionnement clair aussi par rapport à sa militance ou pas. Donc on n'est plus sûr, avant, il y a une quinzaine d'années, on était très fort sur une opposition entre d'une part des militants et d'autre part des professionnels. Je pense qu'on dépasse en se disant qu'à un moment donné, il y a des espaces, effectivement, pour la professionnalisation, et avec le nouveau décret autour de nouvelles professions, qui sont liées au travail de sensibilisation, de campagne, d'analysée, d'études propres et spécifiques au secteur, et de formation. Mais qu'il y a aussi de la place pour des associations émergentes, de nouvelles questions, et qui se construisent soit sous le mode de la professionnalisation, soit sous un premier mode de militance. Donc je pense qu'une deuxième évolution importante ces dix dernières années, puisque moi j'ai un parcours qui est plus dans le cas des mouvements ouvriers traditionnels, les femmes prévoyantes socialistes d'un côté, et depuis peu à lire et écrire, qui est porté par les deux mouvements ouvriers traditionnels, il y a eu une très forte évolution et des changements importants sur les modes de militance et d'engagement des personnes dans l'espace qu'offre le secteur, donc l'espace d'investissement, que ce soit sur la question d'égalité hommes-femmes, de la citoyenneté, etc. Un renouvellement des enjeux, qui intègre les questions liées à la mondialisation, qui intègre évidemment la préoccupation environnementale, etc. Mais aussi sur les modalités d'implication, et donc faire quelque chose, je pense, qui est quand même plus fluide, qui s'ouvre, et qui explore de nouvelles voies d'action, que ce soit par les nouvelles technologies, mais pas uniquement. Je pense qu'on est ici, en tout cas depuis 2-3 ans, je sens qu'il y a une dynamique de créativité, de recherche sur de nouvelles modalités d'engagement, qui renforce ce que les gens portent et ont envie de porter en termes d'enjeux de société. Vous êtes directrice de l'association Lire et Écrire, donc il y a une place significative dans le secteur de l'alphabétisation, et par rapport à ce secteur-là précisément, qu'est-ce que vous pointez comme évolution également significative ? Donc Lire et Écrire est un mouvement d'éducation permanente, mais enfin, il n'est pas qu'un mouvement d'éducation permanente. Donc globalement, les régionales Wallonne ont aussi une activité d'insertion socioprofessionnelle, et au niveau de Bruxelles, au niveau de la cohésion sociale. Les questions qui nous préoccupent beaucoup pour le moment, ce sont bien les questions qui tournent autour de certaines dérives ou des politiques de l'état social actif. Donc la question comment l'associatif, dans son action, peut garder une autonomie qui justifie aussi sa dimension critique, sa dimension d'engagement critique et cette exigence-là, au sein de mesures qui relèvent quand même de plus en plus, et je ne parle pas du décret d'éducation permanente, mais des autres décrets qui sont niés, des mesures de contrôle, que ce soit en matière de chômage. Demain, on est en train de discuter sur les questions autour des décrets primo-arrivants, d'accueil des primo-arrivants. Donc on voit bien qu'à la fois, il y a des besoins très importants des personnes de prendre un regard et une analyse critique par rapport à ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils vivent, de développer des moyens d'action, et en même temps, il y a certaines logiques de pouvoir publics qui se centrent sur des contrôles, mais parfois sur des choses qui n'ont en plus pas de sens, donc qui n'arrivent même pas à leur objectif de contrôle. Enfin, il y a des questions célèbres, tout le monde sait bien que ce n'est pas parce qu'on contrôle plus les chômeurs qu'il y aura plus d'emplois. Donc, autour de ces questions-là, il y a beaucoup d'enjeux aussi culturels et symboliques, où à un moment donné, la citoyenneté, c'est quoi ? C'est la puissance d'agir, ou bien c'est arriver à l'heure, au cours et être régulier ? Enfin, il y a aussi tout un travail culturel qui doit nous permettre de réapproprier une analyse critique et une action critique par rapport à certains modèles qui coincent, qui restreignent les libertés plutôt que de les élargir et de les nourrir. Donc, on doit jouer avec ces tensions-là. Historiquement, toutes les associations d'éducation permanente ont un rôle de contre-pouvoir et comme Sylvie vient de le dire, aujourd'hui également, c'est un enjeu essentiel ? Alors, c'est vraiment un enjeu essentiel et il va falloir d'ailleurs que les organisations se repositionnent par rapport à ça. Parce que les tensions dans lesquelles se sont trouvées ces dernières années, qui étaient essentiellement des tensions liées à leur réalité économique, ont fait qu'elles ont dû embarquer d'autres dispositifs de type l'association socio-professionnelle, cohésion sociale, etc., qui ont aussi leur sens, bien sûr, mais qui sont parfois, dans leurs objectifs ou dans leur méthodologie, en contradiction avec des objectifs qu'on poursuit en éducation permanente, c'est-à-dire la construction d'une pensée critique et de l'action collective. Et c'est là qu'il va falloir réinventer probablement de nouvelles modalités, résister à une forme d'instrumentalisation de l'éducation permanente par d'autres enjeux d'autres secteurs, réaffirmer la nécessité dans une société démocratique de soutenir des contre-pouvoirs organisés, structurellement organisés. Ça, c'est un enjeu, je pense, tout à fait essentiel. L'autre enjeu sur lequel on doit devoir travailler, me semble-t-il, dans la prochaine législature, c'est toujours la question de l'adéquation entre l'action qu'on mène et puis la réalité sur le terrain, l'évolution des situations économiques et sociales, l'évolution culturelle des publics, etc., où il y a des mutations quand même fondamentales qui sont intervenues ces 20 dernières années, et qu'il faut que les organisations d'éducation permanente intègrent encore mieux dans leur positionnement, dans leur stratégie, dans leur pédagogie. L'intégration des nouvelles technologies auxquelles le site lui faisait allusion tout à l'heure, n'est pas une petite question, mais elle n'est pas la seule. La montée en puissance permanente de la marchandisation des rapports nous oblige à réaffirmer qu'il y a d'autres valeurs, d'autres types de comportements et de protection, d'organisation sociale. Il faut continuer à construire, à promouvoir, à inventer, à réinventer. La société a changé fondamentalement, elle n'a plus rien à voir avec celle qui était là il y a 50 ans. Et donc ce travail d'adaptation doit se poursuivre. L'autre enjeu pour le secteur, me semble-t-il, c'est de mieux réfléchir à sa lisibilité sociale et politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à identifier quel est, parfois, quel est le rôle... Alors si on prend une organisation, les gens savent qu'elle y réécrit le fait de l'Alpha, qu'Amnesty défend les prisonniers, que la lutte des droits de l'homme et surtout les combats liés au respect des droits de l'homme. Quand c'est personnalisé sur une organisation, les gens voient assez bien de quoi il s'agit et à quoi ça sert. Mais si on prend le secteur globalement, là les gens sont perdus. Et le concept même d'éducation permanente n'offre pas une bonne lisibilité à cette nécessité d'entretenir et de construire en permanence un contre-pouvoir à l'intérieur de la démocratie. Yannick a pointé quelques enjeux majeurs pour le secteur. Et pour vous, Sylvie, pour conclure, quels seraient les défis principaux, les revendications principales pour la nouvelle législature ? Je pense qu'en complément et vraiment en lien avec ce que Yannick dit, il y a un réel enjeu au niveau européen et que, en tout cas, à mon niveau, je pense que les associations ont du mal à rencontrer. Donc cet enjeu de dire, on travaille sur la question de l'analphabétisme et ses moteurs de la vie démocratique de l'ensemble de la population, on n'est vraiment pas dans un modèle des politiques européennes qui sont construites sur le socio-économique. Donc cet enjeu démocratique qui ne concerne pas que les questions spécifiques, là vraiment, je pense qu'on est quand même dans un modèle qui est assez marginal à l'échelle européenne. Et qu'à ce niveau-là, je pense qu'on doit pouvoir porter au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles des relais au niveau européen et cette spécificité. Ça, c'est sympa. Alors, pour la prochaine législature, donc évidemment, il y a cette question autour du financement. Ben voilà, c'est une réalité. Si on veut être sur la stabilité, il y a cette question du financement. Dans un contexte où il y a eu une forte professionnalisation liée aussi au programme de résorption du chômage du secteur, il va falloir tenir ses engagements à ce niveau-là. Parce que sinon, je pense que sur le terrain, ça va devenir très difficile. Donc moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le secteur. On a géré de l'expansion. Maintenant, on va devoir apprendre, et donc ça c'est pour aussi les gestionnaires et les responsables, on va devoir apprendre à gérer comment on fait mieux, plus percutant, avec au mieux la même chose, mais avec moins. Alors que sur le terrain, les tensions sont de plus en plus importantes et que les besoins sont de plus en plus importants. Donc on voit qu'il y a une difficulté à appréhender, à comprendre les logiques des politiques qui sont mises en œuvre, parce qu'elles sont mises en œuvre à différents endroits, mais avec un résultat qui apparaît. Et donc déjà, ce travail d'analyse critique, de prise de conscience, etc., est de plus en plus difficile. Et donc voilà, les besoins, ce n'est jamais ça qui manque. Et les possibilités de développement, ce n'est jamais ça qui manque. Mais bon, est-ce que c'est un modèle qu'on va défendre politiquement ? Et le défendre politiquement, mais c'est aussi assurer et pérenniser un certain nombre de choses, et se relier au niveau européen. Ça, je pense que c'est un gros enjeu. L'autre volet, c'est notre capacité à renouveler nos modalités d'action. Merci. 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 Merci.